hey yo les gars c'est burn on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors je sais que ça fait très longtemps qu'on s'est perdu sur youtube ça va faire au moins 72 mois 46 heures 7 jours et je ne sais pas combien de secondes mais bon c'est pas grave le fait est que maintenant je suis là je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas été là pendant très longtemps quelles sont les raisons qui m'ont poussé à arrêter les youtube et quelles sont les raisons qui m'ont repris enfin qui m'ont forcé à pas forcé mais encourager à reprendre youtube j'ai arrivé ça j'ai plus l'habitude de parler tout seul maintenant et du coup on va commencer par pourquoi est ce que j'ai arrêté de faire youtube youtube la dernière vidéo que j'ai mis c'était une vidéo sur back of 3 si je me rappelle bien ça va donc du coup il ya peut-être huit mois du tout la fois un tout du genre peut-être même plus ce qui fait quand même pas mal et le fait est que je n'ai pas continuer les vidéos c'est parce que entre autres j'avais déjà loupé mon bac une fois comme une grosse merde je voulais le refaire enfin je devais le refaire déjà de toute façon et je n'ai vraiment pas loupé cette fois donc c'est ce que j'ai fait je l'ai eu enfin c'est pas trop tôt il y avait aussi le fait que je passais le permis ce qui m'empêchait un peu vraiment d'avoir du temps libre puis les occupations on va dire personnelle et aussi le combat au quotidien que je menais dans le fait dans le but d'arrêter la clope que j'ai réussi donc ça c'est cool et bon bref on va passer à autre chose donc ouais j'avais vraiment beaucoup de choses qui m'empêchait de faire des vidéos ce qui m'embêchait aussi un peu et après je m'y suis fait mais youtube moi j'adorais ça les vidéos les mettre pour mes abonnés recevoir des commentaires positifs et négatifs j'adorais parce que les négatifs ils faisaient toujours rire et les politiques me faisaient bien plaisir donc dans les deux cas ça m'avait manqué quoi et la raison qui fait que j'ai décidé de revenir c'est parce que là black of 3 j'ai quelques gameplays sur cette j'ai même pas mal de gameplay d'ailleurs ce soit snapper ou alarm sur ce jeu mais le problème c'est que la performance maintenant c'est plus que c'était sur black of 2 dans le sens où black of 2 moi j'y suis resté trois ans à peu près trois ans dessus c'est à dire que goss aiment le soir phare je les ai passés sur sur black of 2 et j'ai pas vu la performance qui a commencé à évoluer je suis arrivé à avoir des gens sur black of 3 qui sortaient des gameplays où ils tiraient dans un mur avec un pompe ou avec une batteuse et qui se croyaient fort parce qu'ils faisaient des je sais pas des 150k dans l'état des triples nucléaires comme ça en bloquant les spawn en sport sera clairement c'est même pas du blocage de ce point c'est clairement du sport rap la gaga et spod boum tu tire dessus il meurt ça pour moi les gars qui font ça c'est les petites tardes clairement ils ont aucun niveau et tu les mets en tout seul il sera tout seul contre contre moi je dis contre moi mais contre une personne ce que moi je joue quasiment toujours tout seul ils fassent ils font pas le poids et ça ça m'énerve parce que les gars ils ils reçoivent des commentaires ils ont boire vraiment bravo bravo bien joué mais mec tu es devant un mur et tu tires ça m'intéresse pas mes gameplays je les aurais mis dessus ils n'auraient pas fait plus il y aurait marqué double nucléaire et des web c'est bien mais tu as mis toute une gamme à l'affaire ou alors nucléaire en solo avec je passe 70 de ratio ouais c'est bien mais mais qu'on s'en va les couilles non on va chercher on fait newton spuntrap où on voit qu'un tube le nucléaire 192 de ratio et 300 kilos en état tu dis waouh tu vois ce que je veux dire c'est laisse tomber ça m'intéresse pas et donc du coup vu que black oz roi non seulement la perte n'était pas possible pour moi parce que ça m'intéresse pas de faire ça et que je n'ai pas des gameplays comme ça et que je pétais des cas de plus en plus parce que j'ai pris beaucoup moins de plaisir j'ai pris beaucoup plus de temps de jeu où j'ai ragé sur black oz roi que de temps de jeu où j'ai vraiment adoré jouer et le fait est que le fait est que maintenant je n'ai plus envie de rager j'ai 20 ans 19 ans et bientôt 20 j'ai plus envie de passer ma vie sur des jeux où je pète des câbles parce que la communauté c'est des filles de putes qui achètent un jeu 60 euros pour rester regarder un décor dans une map et là je parle des campeurs pour ceux qui n'auraient pas compris ça m'intéresse pas c'est clairement quelque chose que je ne veux pas faire et mon jeu qui est que je préfère et que j'ai toujours aimé le plus c'est black oz roi même si j'ai ragé dessus je ne dis pas le contraire ceux qui me connaissent j'ai beaucoup ragé sur ce jeu mais ils vont bientôt le ressortir en master isé sur 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 box one et j'ai envie de reprendre la main j'ai plus du tout le shoot que j'avais au sniper l'arme ce monde n'a pas tout le film pour l'arme c'est pas compliqué de jouer à l'arme les vrais joueurs selon moi c'est ceux qui enchaînent des gros gameplay à l'arme ou alors qu'ils jouent vraiment bon au sniper mais prendre une arme et faire des kills faire une série c'est vraiment c'est donner à tout le monde donc ouais il faut vraiment que je prenne mon niveau m'habituer à l'armée 2 3 c'est ce que j'ai plus d'habitude et tout genre de choses la deuxième raison c'est que la save pour ceux qui ne le sauraient pas c'est dissoute ça me fait un peu mal au coeur parce que je faisais quand même un an et demi à deux ans dans ce team en étant actif vraiment pas en étant parce que sinon je restais encore un an dedans mais sans être actif non non j'étais vraiment très actif dans la save vraiment et je vous dis ça mais en fait non ça fait plus de deux ans c'était deux ans et demi à trois ans et ça fait mal quelque part ça fait quand même mal parce que je croyais vraiment j'avais de gros espoirs sur cette team je visais beaucoup de choses et je me rends compte que finalement ben ça ne pouvait pas et c'est dommage c'est le passage à un autre jeu qui a qui a vraiment tout perturbé je pense le fait est que moi j'ai envie de rejoindre sniper et que maintenant j'ai intégré j'ai pas envie d'y rejoindre une team mais intégré un groupe de personnes qui s'appelle la atom c'était fondé par rage risky un gars qui je ne connaissais pas je vais être sincère je ne le connaissais pas avant mais un pote à moi et qui je jouais avant qui a commencé à se mettre au sniper pendant quelques temps qui est pas mal si j'ai bien compris là m'a recommandé au gré du gars et du coup ça c'est fait ça m'intéresse dans le sens où c'est un gars qui redit qui n'est pas là pour la perf il est là pour prendre des gens qui aiment jouer aux snipers tu vois qui partagent leurs vidéos entre eux qui veulent faire des montages des fois si on trouve un éditeur enfin c'est un truc sympa c'est pas une obligation de team avec toi tu dois sortir tant nombre de clips par mois ou on va tous mettre ça pour le je sais pas le team tâche de ce mois ci ou un truc du genre ou alors tu es obligé de faire un gameplay comme ça etc mais tu me l'envoies et moi je le mets sur la chaîne non non c'est vraiment un truc plus chill et ça ça m'intéresse déjà plus parce que moi je suis étudiant j'ai beaucoup beaucoup d'obligations j'invite à côté de jeunesse j'ai beaucoup de mes amis ma copine qui sont à yon les week-end souvent je fais des allers-retours là bas j'ai pas forcément le temps de jouer tous les jours je travaille comme je vous l'ai dit à l'université j'essaie de me trouver un boulot parce que nique sa mère les sens c'est cher donc il faut que je fasse il faut que je me trouve un endroit où je peux jouer avec des gens sans pour autant avoir des obligations c'est ce que je retrouve dans ce groupe de personnes ce qui m'intéresse donc je comprends les vidéos le rythme je sais pas s'il sera régulier les gars je ne sais pas si vous aurez beaucoup de vidéos je ne sais pas si ce sera de la qualité mais ce qui est sûr c'est que je vais essayer de faire mon mieux et j'espère ne pas vous décevoir d'abord parce que moi youtube c'est vraiment avant c'était une passion maintenant c'est un peu perdu mais ça me manque et peut-être que ça pourrait redevenir une passion j'aimerais essayer de de retrouver cet amour que j'avais sur fait de pas de ma vidéo et d'être avoir la fierté de parler les vues et les commentaires qui défilent après donc c'est ce que je vais essayer de faire voilà après écoutez si vous avez des questions à me poser posséder dans les commentaires je sais même pas s'il ya beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo parce qu'au final j'étais inactif pendant longtemps 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 et mes 800 abonnés je ne pense pas qu'il y en ait plus d'une deux centaines qui sont encore là et encore je suis optimiste je pense donc on verra tout ça là mais je compte bien en conquérir et puis voilà les gars donc écoutez ça m'a fait plaisir de vous reparler moi je vais aller jouer un petit peu là pour retrouver mon chou parce qu'il est plus du tout comme avant quand même et puis puis on verra donc je dis à bientôt pour une prochaine vidéo ça fait plaisir de dire ça et voilà les gars ciao ciao à bientôt